Et bien salut à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment baisser son ping parce que je sais que beaucoup d'abonnés ont des problèmes de connexion donc on va faire en sorte que vous n'ayez plus ce problème c'est parti Pour commencer vous allez vous rendre dans votre barre de recherche et vous allez taper point de restauration et ensuite vous allez cliquer sur créer un point de restauration Une fois que vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre vous allez cliquer sur créer juste ici puis vous mettez le nom que vous voulez par exemple la date du jour et ensuite vous cliquez sur créer Vous attendez que le point de restauration se crée qui va permettre à votre pc d'annuler les modifications qu'on aura faites si vous avez des problèmes mais si vous suivez bien le tutoriel normalement vous en aurez pas et à la fin du tutoriel si vous avez malheureusement un problème vous pourrez cliquer sur restauration du système et ensuite vous allez cliquer sur le point de restauration que vous venez de créer Vous cliquez ensuite vous faites suivant et vous suivez les étapes On peut maintenant commencer le tutoriel Pour commencer je vous recommande d'avoir un câble ethernet pour jouer à Valorant car il donne une connexion internet plus stable et meilleur comparé au wifi C'est réellement important d'avoir le moins de bugs possible pour avoir la meilleure expérience de jeu possible Le wifi il peut pas tout le temps être stable à cause de la distance Si vous pouvez pas avoir de câble ethernet vous pouvez par exemple utiliser un CPL qui va faire passer la connexion internet dans vos câbles électriques ou avoir un répéteur wifi qui va quand même améliorer votre connexion en amplifiant votre wifi Maintenant vous allez vous rendre sur le lien en description pour télécharger un petit programme qui s'appelle TCP Optimizer Une fois sur le lien vous allez cliquer sur TCP Optimizer 4 puis vous l'enregistrez sur votre bureau Une fois sur votre bureau vous allez faire clic droit Exécuter en tant qu'administrateur C'est très important sinon le logiciel ne va pas pouvoir marcher Vous attendez que le programme charge Puis vous allez vous rendre dans Advanced Settings Puis en bas à droite vous allez cliquer sur Custom Maintenant on va changer plein de paramètres donc je vous demande de bien suivre et de bien tout mettre comme moi Sinon vous aurez sûrement des problèmes Donc la première option vous allez mettre 10 La deuxième option vous allez aussi mettre 10 Ensuite vous allez mettre 4 Ensuite vous allez mettre 5 Ensuite vous allez mettre 6 Ensuite 7 Juste ici vous allez mettre 2 Et vous allez laisser en désactiver Ensuite vous allez mettre 2000 au lieu de 1000 Vous laissez à 300 ici Ici vous laissez vide Et ici vous cliquez sur Optimal 1 Ici vous touchez à rien Ici vous allez mettre en Gaming 0 Ici vous allez mettre en Disable 1 Ici vous allez mettre en Enable 1 Ensuite Disable 0 Ensuite vous touchez à rien ici Pour Size vous allez mettre Default 1 Max User Port vous allez mettre 65 534 Et TCP Time Wait Geely Vous allez mettre 32 Maintenant vous allez pouvoir cliquer sur Apply Change Votre logiciel risque de bugger Mais vous touchez à rien tant que le logiciel n'est pas fermé Sinon ça risque de vous causer des problèmes pour votre connexion Donc maintenant vous cliquez sur Apply Change Ensuite vous sélectionnez l'option Backup Ce qui va vous permettre de revenir en arrière facilement Puis vous cliquez sur OK Une fois que vous avez ce petit message vous cliquez sur Oui C'est pour redémarrer votre PC Donc vous le redémarrez Et vous revenez à ce moment de la vidéo Et voilà mon PC a redémarrer Tous les paramètres ont été appliqués Si vous avez un problème vous pouvez faire clic droit Exécuter en tant qu'administrateur Puis vous attendez que ça charge Dans File vous allez cliquer sur Import Et là vous allez sélectionner FirstBackup.spg Vous ouvrez puis vous cliquez sur Apply Change Ensuite vous redémarrez votre PC Et c'est bon c'est revenu comme avant Maintenant on va encore faire une nouvelle manip qui est très importante Vous allez vous rendre dans votre explorateur de fichiers Puis dans Ce PC Vous allez faire clic droit Gérer Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre Vous allez cliquer sur Gestionnaire de périphériques Ensuite Carte réseau Et là vous allez sélectionner la carte réseau que vous utilisez Donc c'est souvent des Intel ou des Realtek A vous de savoir c'est laquelle Donc moi je sélectionne la mienne Je fais clic droit Propriété Et premièrement Dans Gestion de l'alimentation Vous allez décocher les deux options juste ici Puis vous cliquez sur OK Ensuite vous refaites clic droit Propriété Et dans Avancer On va venir désactiver quelques options Si vous n'avez pas le panneau avancé Il faut que vous alliez dans Pilote Et mettre à jour le pilote Et si vous n'avez toujours pas l'onglet avancé Vous pouvez passer à la prochaine manip Donc maintenant je vais vous afficher à l'écran Toutes les options qu'il faut désactiver Car en fonction des cartes réseau Tout le monde n'aura pas les mêmes noms Et pas les mêmes options Donc il se peut que dans la liste vous n'ayez pas tout Donc que vous faites Vous regardez pour chaque option Si elle est disponible sur votre carte réseau Puis vous allez la désactiver Donc pour commencer Moi j'ai Ethernet à économie d'énergie Je vais venir ici pour la désactiver Ethernet vert Je vais aussi la désactiver Gigabyte light Je vais aussi venir la désactiver Ensuite vous pouvez descendre Power saving mode Je vais venir la désactiver Réveil sur Magic Packet Je vais aussi venir la désactiver Et pour moi c'est déjà fini J'ai désactivé toutes les options d'économie d'énergie Qui vont juste limiter votre connexion Donc vous cliquez ensuite sur OK Une fois que vous avez désactivé le maximum d'options que vous pouvez Puis vous pouvez tout fermer On va maintenant faire CTRL R Et vous allez mettre CTRL Vous cliquez sur OK Puis ça va vous afficher le panneau de configuration Vous allez vous rendre dans réseau et internet Centre réseau et partage Et juste ici dans type de connexion Vous cliquez sur Wifi ou Ethernet Ça dépend votre connexion et tant quoi Vous cliquez dessus Puis vous cliquez sur propriétés Et dans protocol internet version 4 Vous allez cliquer sur propriétés Juste ici vous allez cliquer sur Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante Et vous allez mettre 8 Flèche de droite 8 Flèche de droite 8 Flèche de droite 8 Flèche de droite 8 Ensuite serveur DNS auxiliaire Vous allez mettre 8 Flèche de droite 8 Flèche de droite 4 Et flèche de droite 4 Maintenant vous avez changé votre DNS C'est le DNS qui est le plus rapide Pour toutes les personnes qui habitent en Europe Donc si vous habitez en dehors de l'Europe Je vous invite à faire une recherche sur Google Le meilleur DNS suivant votre pays Ensuite vous cliquez sur valider les paramètres en quittant Puis vous cliquez sur OK Ensuite fermer Là ça va vous ouvrir une fenêtre qui va essayer de détecter des problèmes Ça va juste vous dire qu'il n'y a aucun problème Donc vous cliquez sur fermer l'utilitaire de résolution des problèmes Vous pouvez fermer Donc maintenant vous allez aller dans la recherche Windows Vous allez taper CMD Et vous allez cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur Vous acceptez Puis vous vous retrouvez avec ça Vous allez coller la commande que je vous mettrai en description Puis vous cliquez sur entrer Normalement ça va vous afficher ce message Et c'est bon La commande a été validée Vous pouvez fermer Puis si vous utilisez le navigateur Chrome Vous pouvez vous rendre dessus Maintenant vous allez dans les 3 petits points Puis dans les paramètres Vous allez cliquer sur système Et vous allez désactiver Vous allez poursuivre l'exécution d'applications en arrière plan Après la fermeture de Google Chrome Vous la désactivez Puis vous pouvez fermer Comme ça ça va éviter que Google Chrome se rafraîchisse Pendant que vous jouez Et consomme de la connexion Ensuite vous allez vous rendre dans les paramètres Windows Dans confidentialité Vous allez descendre et vous allez chercher Application en arrière plan Une fois ici vous pouvez Désactiver les applications à s'exécuter en arrière plan Qui va vous permettre de gagner des FPS Et en plus que les applications Evite de consommer de la connexion Lorsque vous jouez Puis vous pouvez fermer On va se rendre sur le Windows Defender maintenant Donc vous allez dans la recherche Windows Et vous tapez Windows Defender Et vous cliquez sur sécurité Windows Une fois ici vous allez cliquer sur Parfeu et protection du réseau Puis autoriser une application via le pare-feu Vous allez cliquer sur Modifier les paramètres Puis autoriser une autre application Parcourir Et juste ici vous allez cliquer sur ce PC Votre disque c'est Riot Game Riot Client Et Riot Client Service Vous allez ouvrir Puis OK Et ensuite OK Ensuite vous pouvez fermer Windows Defender Pour la dernière étape vous allez lancer Valorant Une fois sur Valorant Vous allez vous rendre sur la molette Ensuite paramètres Dans Général Vous allez descendre Puis dans Network Buffering Vous allez mettre maximum Ensuite vous pouvez fermer Si vous voulez avoir 50% d'FPS en plus Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Comment augmenter ses FPS sur Valorant Le lien de la vidéo s'affichera En haut à droite Et dans la description Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Et puis moi je vous dis à la prochaine Tchuss !